Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis car aujourd'hui, à votre demande, eh bien on va faire une petite vidéo sur Ferdinand Pièche qui nous a quitté le dimanche 25 août 2019 à l'âge de 82 ans. Alors oui, je sais, il y a 95% de chance que ma prononciation de Pièche soit mauvaise. Mais Alex, pourquoi faire une vidéo sur lui et pas sur Niki Loda, vous entends-je dire ? Déjà car la vie de Niki Loda tournait davantage autour du sport automobile que je maîtrise beaucoup moins. Et d'autre part, car Depielo avait déjà fait une sublime vidéo dessus que je vous invite à aller regarder, le lien est dans la description. Alors que la vie de Ferdinand Pièche touche à l'automobile de façon peut-être plus générale, plus parlante. Puis vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo, il a eu une vie vraiment très marquée et il a laissé un sacré impact dans le monde automobile. Que ce soit la Porsche 917, le système Quattro de chez Audi, la Bugatti Veyron, la voiture noire... Allez, c'est parti ! Ferdinand Karl Pièche Sorti de nulle part, le nom Pièche pourrait ne pas vous dire grand grand chose. Et pourtant, c'est un nom essentiel dans le monde automobile. Alors, volontairement, je n'aborde pas l'arbre généalogique des familles Porsche et Pièche. Car très sincèrement, c'est ultra complexe, il y a au moins 4 Ferdinands dans l'histoire. Vraiment, je vous invite plutôt à aller voir l'excellente vidéo de Laurent Schmitt à ce sujet. De mon côté, je vais plutôt me limiter à l'homme et surtout à son apport dans le monde automobile. Et vous verrez, il y a vraiment de quoi faire. Alors certes, je ne vais pas évoquer l'arbre généalogique de la famille, mais ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que Ferdinand Pièche est le petit-fils de Ferdinand Porsche, fondateur de la marque éponyme. Puis bon, accessoirement, c'est particulièrement important, car c'est chez Porsche que Ferdinand Pièche fait ses premiers pas dans le monde automobile. Et c'était pas la moitié d'un imbécile, le bonhomme. On lui doit, par exemple, le moteur 6 cylindres à plat, le fameux Flat 6 de Porsche. Mais ce qui est encore plus important, c'est que c'est à lui que l'on doit la Porsche 917, ma voiture de course préférée de tous les temps. Ce que je trouve complètement dingue, c'est qu'à l'époque, personne ne se doutait que cet apport au patrimoine de l'entreprise familiale, eh bien, il allait être immense, car la Porsche 917 est la première voiture à offrir la victoire aux 24 heures du Mans pour Porsche. C'était en 1970, la première d'une belle épopée. Assez étrangement, pour des raisons familiales, mais également business, il est poussé vers la sortie de Porsche. Il passe donc ensuite chez Audi en 1972. La marque aux anneaux d'Ingolstadt n'était clairement pas aussi connue que de nos jours. Vous vous en doutez, mais c'est en grande partie grâce à Ferdinand Piège que l'on doit le renouveau d'Audi. Audi qui l'a tiré vers le haut, notamment en multipliant les innovations technologiques. Vu que l'on parle d'innovation technologique, d'innovation technique, c'est sous l'air Piège qu'a été développée la transmission intégrale Quattro, ou encore le moteur diesel à injection directe, le fameux TDI. C'est également à cette époque qu'Audi deviendra un sérieux player en sport automobile, notamment en rallye. Les connaisseurs se souviendront tous du coup de volant de Michel Mouton en Audi Quattro. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo Les Femmes et le Sport Automobile. En 1993, fort de ses nombreux succès, il est appelé à redresser le groupe Volkswagen, qui se trouve un petit peu dans une mauvaise posture. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en manque de thunes complets. D'ailleurs, c'est au sein du groupe Volkswagen qu'il passera le restant de sa vie professionnelle. Et concrètement, de par sa vision, de par ses nombreux apports, il a réussi à faire du groupe Volkswagen un des groupes automobiles les plus puissants au monde. C'est pour vous dire la force de frappe. Et pour consolider sa stratégie de construction modulaire, à savoir avoir plusieurs pièces pour différentes marques et différents modèles, Ferdinand Piège sera à l'origine de nombreux rachats dans le secteur automobile. En ce sens, le groupe Volkswagen rachète, par exemple, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti. Bugatti pour sa troisième ère, comme je vous avais dit dans la vidéo sur la Centodieci. De nos jours, un grand nombre de personnes reprochent à ces marques d'avoir été rachetées par le groupe Volkswagen. Comme si elles avaient perdu leur âme, comme si elles étaient sous tutelle. Mais à titre personnel, je ne peux que remercier le groupe Volkswagen d'avoir fait ça. Car sans leur soutien, notamment financier, eh bien toutes ces marques ne sauraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être même qu'elles n'existeraient même plus. Malgré quelques ressemblances, eh bien je pense sincèrement que chaque marque possède sa propre philosophie, son propre caractère. Et ce, même si elle partagerait éventuellement certains éléments, que ce soit par exemple la motorisation, construction modulaire oblige. Bah tiens, la renaissance de Bugatti, Bugatti dans l'ère moderne, les 110 ans de Bugatti, le rallye qui arrive. Sans Ferdinand Piège, il n'y aurait pas eu de Bugatti. Et la Bugatti Veyron n'aurait jamais vu le jour. Or n'oubliez tout de même pas que c'est avec la Bugatti Veyron que tout a commencé. La Bugatti Veyron, c'est la première voiture de série à dépasser les 1000 chevaux et les 1 million d'euros au prix d'achat. A sa sortie, en 2005, la Bugatti Veyron, c'est la voiture de tous les superlatifs. C'est le nec plus ultra de l'automobile. Je pense vraiment que c'est la Bugatti Veyron qui a été le moteur de l'industrie de la supercar ces 10 dernières années. Ça a été l'étincelle, si vous voulez. Tout en restant chez Bugatti, vous vous doutez bien qu'on va évoquer un petit sujet. Car en effet, beaucoup d'indices divers et variés laissaient suggérer que le véritable propriétaire de la Bugatti, la voiture noire, était Ferdinand Piège. Et non pas Cristiano Ronaldo. Qu'adviendra-t-il de cette auto unique à 16 millions d'euros ? Verra-t-elle seulement vraiment le jour ? Pour le coup, nul ne le sait. Faudra attendre encore, je pense, de longues années avant d'avoir ne serait-ce qu'un semblant d'explication publique. Enfin bref, vous l'aurez tous compris, Ferdinand Piège était un véritable capitaine d'industrie. Capitaine d'industrie qui a propulsé le groupe Volkswagen au firmament. Et ce, par de très bonnes décisions et de nouveaux processus industriels. Après, d'un point de vue humain, en tant que personne, je ne sais pas trop ce que ça a donné, très sincèrement. Mais de façon générale, ces mecs ultra brillants sont également très exigeants et parfois impitoyables. Sans vouloir faire le rapprochement avec le génialissime mais exécrable Steve Jobs. En 2002, il quitte la direction opérationnelle du groupe Volkswagen et devient président du conseil de surveillance. Chose assez cocasse, on le pousse vers la sortie en 2015 alors qu'il est président du conseil de surveillance. Niveau chronologique, vous l'avez compris, c'était juste avant la tempête de merde qui allait s'abattre sur le groupe Volkswagen et d'ailleurs dans la planète auto de façon générale. L'affaire Dieselgate. Alors personne ne sait s'il était vraiment au courant ou pas. Mais bon, si vous voulez mon petit avis personnel, je pense qu'il a quand même échappé belle. Car vu son implication dans le groupe Volkswagen ces 20 dernières années, je doute qu'il n'était pas d'une façon ou d'une autre un petit peu au courant de la chose. C'était donc une petite rétrospective hommage à la grande vie de Ferdinand Piège. Tchuss, Auf Wiedersehen. Quelle hécatombe en 2019 ! Pas plus tard que hier, l'animatrice et pilote Jessie Combs a perdu la vie en tentant de battre un record de vitesse en voiture fusée. De façon générale, je n'aime pas trop évoquer la mort. Je perds mes moyens et mes mots face à ça. Enfin bref. Comme je vous l'ai déjà dit, je pars en Suisse pour quelques jours pour couvrir un événement donc je n'aurai pas spécialement le temps de faire des vidéos. En revanche, suivez-moi sur Instagram, ça c'est obligé. Arrobase Alex Molic. Car là oui, j'aurai le temps de vous poster tout un tas de contenu et croyez-moi les amis, on va voir de très très belles choses à Render Mat. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura notamment par exemple permis d'en apprendre davantage sur Ferdinand Piège et son impact dans le monde automobile. Puis si vous êtes curieux, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis persuadé qu'il y a tout un tas d'autres vidéos que vous n'avez pas encore vues. Par exemple, celle-là ou encore celle-ci. Et celle-là, en haut à droite, on en parle, je suis persuadé qu'elle va vous plaire. Mais surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.